bonjour tout le monde et bien aujourd'hui je vous propose des spaghettis à la viande hachée et carotte alors pour cette recette ici vous avez 300 grammes de spaghettis alors la particularité c'est que je les ai fait tremper là ça fait bien une demi-heure qu'elles sont dans l'eau l'avantage c'est que ça les ramollit comme ça je peux les mettre dans mon cook et eau sans les casser en deux ensuite là j'ai 400 grammes de viande hachée j'ai un oignon coupé en morceaux je vais mettre 100 millilitres de vin blanc 2 cuillères à café pardon de concentré de tomate je met un cube or ensuite deux cuillères à soupe d'huile d'olive du sel du poivre ensuite pour les carottes là j'ai 200 car 200 grammes de carottes congelées vous pouvez mettre des carottes fraîches bien sûr c'est meilleur et puis là j'ai 250 grammes de tomates cerises que j'ai passé sous l'eau et bien c'est parti pour la recette on va tout simplement commencer par se mettre en mode manuel et puis en mode doré et là je vais prendre mon huile d'olive et je vais la mettre dans la cuve du cook et eau allez le préchauffage est terminé je vais pouvoir faire revenir mes oignons je suis à une mille de fonctions d'oreille j'ai ajouté ma viande hachée je vais maintenant ajouter mes spaghettis dans la cuve vous voyez ça se met très facilement je vais maintenant pouvoir mettre mes carottes je vais ajouter mon verre de vin blanc bien sûr je vous l'avais pas dit dans la description il faut de l'eau on va recouvrir et bien nos ingrédients pour toutes nos pâtes là soit recouverte d'eau ensuite je vais poivrer je vais émietter mon cube de bouillon de bœuf alors pour le sel moi j'attends toujours la dégustation parce qu'avec les cubes de bouillon de bœuf et bien c'est assez salé déjà et bien voilà je vais pouvoir programmer ma cuisson on arrête la fonction dorée on passe en cuisson sous pression ou cuisson rapide et là moi j'ai regardé le temps indiqué sur le paquet de pâtes moi c'est des pâtes huit minutes et bien je vais diviser par deux le temps donc je vais mettre quatre minutes de cuisson je fais ok avec un départ immédiat je ferme mon couvercle allons-en tout à l'heure pour finir la recette la cuisson est terminée on peut ouvrir notre cookéo avant de rajouter mon concentré de tomates et bien je vais égoutter ma cuve je vais maintenant ajouter mes deux cuillères à café de concentré de tomates vous pouvez en mettre plus également si vous souhaitez vous mélanger une fois que tout est bien mélangé vous n'avez plus qu'à servir cela chaud et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cookéo